... Aujourd'hui, Caradisac TV vous amène dans un lieu très secret, il s'agit de l'ONIRA, l'Office National des Etudes et des Recherches Aérospatiales, pour vous présenter la grande nouveauté de chez Nissan, le Nissan Joke. Nous sommes ici dans cette soufflerie assez extraordinaire pour le nouveau crossover de chez Nissan, donc après le Qashqai rebelote on va dire pour un crossover chez Nissan, qui se distingue tout de suite par sa face avant, vous la voyez, avec ses optiques ici assez longitudinaux, ses optiques également ronds très caractéristiques, et on retrouve une calandre proche de celle du Murano. Au-delà de sa face avant, le Joke a une personnalité très marquée, ça se voit au niveau de l'époilement, au niveau des ailes très important, des feux arrière au design assez particulier, a une forme également de portière assez spécifique. On retiendra également au niveau des mensurations, qui mesure 4,13 mètres, c'est à peu près 20 centimètres de moins qu'un Qashqai, et à peu près 10 centimètres de plus qu'un Clio par exemple. Nous voici donc à l'intérieur de la Nissan Joke, on remarque tout de suite cette console centrale, plutôt bien faite, assez agréable à regarder, notamment au niveau des commandes de climatisation, quelques touches font penser également à la Mini, comme vous voyez les ouvertures de porte, des touches également d'originalité, de couleur, au niveau de la console centrale, des intérieurs de porte, donc l'ensemble est plutôt bien fait, on reprochera quand même une qualité de plastique très moyenne, mais qui reste globalement satisfaisante. A sa commercialisation, le Joke sera disponible avec 3 motorisations, 2 essences, dont les puissances oscillent entre 118 et 190 chevaux, il s'agit d'un tout nouveau moteur 1.6 litre turbo, et un diesel, il s'agit de 1.5 litre DCI 110 chevaux, à noter que le Joke sera disponible en 2 et 4 roues motrices. La première sortie officielle du Joke aura lieu dans un mois, à l'occasion du Salon de Genève, sa commercialisation pour sa part interviendra à la rentrée en septembre prochain, les tarifs oscilleront entre ceux de la Micra et ceux du Qashqai.